Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un book haul 3x3 mais je vais compter parce que je n'ai pas compté je pense que j'ai de quoi vous faire 3x3 romans plus 3x3 graphiques c'est parti 9 romans et 9 graphiques c'est parti on commence avec les graphiques donc il y a une suite de comics c'est The Nice House on the Lake c'est très mal prononcé The Nice House on the Lake de James Tignon 4 et Alvaro Martinez Bueno c'est le tome 2 et c'est édité chez Urban Comics cette couverture fait peur Walter je vous en ai déjà parlé on est sur de la science fiction je pense, science fiction horreur on suit un groupe de personnes qui sont rassemblées dans une belle maison au bord du lac par Walter et qui se retrouvent un peu dans un huis clos et il y a un côté apocalyptique voilà tout ce que je peux vous dire donc j'ai très hâte de le lire je pense le lire avant les vacances peut-être ou au retour en tout cas cet été c'est sûr pour rester dans la science fiction je me suis offert une très belle BD qui est Ascender de Jeff Lemire et Dustin Guillen édité aussi chez Urban Comics et il y a écrit derrière quand la technologie et les robots disparurent ce fut au tour de la magie de prendre le contrôle de l'univers et là on est sur des dessins je vais essayer de vous montrer un petit peu voilà j'ai très envie de découvrir ça vous avez vu cette tortue là ? on dirait que c'est un vaisseau je pense et là il y a un personnage c'est très beau les dessins sont très beaux et on est je pense dans la science fiction fantastique je ne sais pas c'est une très belle BD encore en science fiction je me suis offert Not All Robots de Marc Russell Mike Deodato Jr. et Lee Lothridge édité chez Édition Delcourt voilà c'est une histoire de science fiction puisqu'il y a des robots il y a écrit bienvenue dans le futur humain un futur où plus personne n'a besoin de vos services dégagez vous êtes obsolète voilà j'en sais pas plus on va ouvrir pour voir un petit peu on est aussi dans un univers de comics voilà donc ça c'était mes craquages de science fiction dont j'avais besoin deux cadeaux qu'on m'a offert quand j'étais au fil de la manche et c'est adorable il y a je te fais un petit bisou Catherine si tu passes par là la dernière reine qui est la dernière parution de Rochette édité chez Casterman que j'ai offert dernièrement à mon père c'est rigolo pour la fête des pères je lui ai offert celui-ci moi j'ai découvert Rochette avec le loup je vous en ai parlé dans un de mes derniers carnets créatifs ce que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps je l'ai emprunté à la bibliothèque j'ai beaucoup aimé et donc je suis très curieuse de découvrir celui-ci il pleut j'espère que ça ne va pas rentrer trop à l'intérieur donc Rochette a un trait un trait de dessin assez incroyable sombre ça rentre je vais devoir fermer attendez donc je ne filmais pas quand je vous parlais de Rochette oui je vous disais que cette BD pardon cet auteur il me semble qu'il écrit beaucoup dans le genre littérature du terroir et en plus avec un côté écolo qui m'intéresse aussi ou du moins réflexion sur la relation entre l'homme et l'animal et ça m'intéresse son trait de dessin est très sombre mais le message derrière souvent fort et voilà donc j'ai très très hâte de découvrir je ne sais pas si je vous ai montré donc je vous remontre oh là là cette ours me semble assez incroyable et donc Catherine m'a aussi offert cette BD que je ne connais pas du tout Le poids des héros de David Sala édité aussi chez Casterman je crois que c'est son mari qui est libraire ou c'est Catherine je ne sais plus tu me préciseras Catherine je ne me souviens plus et donc c'est son mari qui me conseille de lire ce roman là ce roman graphique et quand je l'ai montré à Simon il m'a dit qu'il le connaissait et qu'il l'avait lu chez un ami et qu'il avait adoré et que ça allait me plaire donc ça ne fait qu'appuyer là où c'est bien mais je ne sais pas trop je vais juste lire ça dans Le poids des héros David Sala convoque ses souvenirs d'enfance pour retrouver les figures tutélières de ses grands-pères héros de guerre et de la résistance le recours à l'imaginaire permet d'approcher les zones d'ombre et les failles à bonne distance tout en recomposant un parcours d'apprentissage et de transmission universelle superbe j'étais vraiment gâtée mais ça m'a beaucoup touchée quand elle m'a offert ces deux bandes dessinées c'est adorable je n'ai pas eu de mots assez fort pour lui exprimer mon voilà ma gratitude parce que vraiment j'étais tellement heureuse en plus c'est trop cool de me faire découvrir des BD que je ne connais pas donc merci encore je vais adorer découvrir tout ça alors je ne vous en montre que deux le 12 et le 13 mais j'ai acheté sur Vinted toute la fin de The Promised Neverland et je suis très contente de pouvoir lire la fin d'un coup parce que je n'ai pas trop aimé lire le 11 tout seul et j'étais contente de pouvoir trouver un lot complet de la fin et ce que je vous dis c'est que de plus en plus j'aimerais pouvoir lire mes sagas autant graphiques que romans d'un coup c'est à dire ne plus découper parce que je trouve que je perds le fil de l'histoire je n'ai pas une bonne mémoire et pour rester immergée vraiment dans l'histoire le mieux c'est de lire tout d'un coup et voilà donc là je suis contente de pouvoir lire la fin je n'ai pas tout parce que mes enfants sont en train de les découvrir mais j'ai acheté ça et ensuite je vais vous montrer trois achats de la Japan Expo de trois romans alors il y en a un que je voulais découvrir parce que je vous en ai déjà parlé et je voulais les découvrir au moment de je ne sais plus quand quand on est parti en Asie Asie de l'Est je ne me souviens plus et donc c'est un roman coréen non c'est un manga coréen True Beauty de Yaung Ji édité chez K-Books et qui est un un webtoon qui a été adapté en graphique donc on sent bien le dessin alors j'ai un petit peu peur que ça ne me plaise pas Joseph l'a lu il m'a dit ah j'aime pas du tout finalement je suis déçu il était déçu il m'a dit pourtant je pense que ça mais ça peut quand même peut-être te plaire on va voir on parle d'une jeune fille si je ne dis pas de bêtises qui est tout à fait lambda et qui par l'art du maquillage va devenir hyper connue voilà donc je ne sais pas trop voilà j'espère que ça va un peu plus loin que ça et que justement ça critique on verra bien il m'a dit non ça critique pas j'ai un peu peur et après deux graphiques qui m'ont attirée à l'oeil et par les titres et le dessin donc on a d'abord Le son des morts de Daruma Matsuhura édité chez Delcourt Tonkam j'en ai deux de Delcourt Tonkam voilà c'est par l'autrice de Kazané La voleuse de visage et la danse du soleil et de la lune j'ai lu derrière je vous lis juste rapidement Yato Tsurumi professeur d'art a perdu sa femme il y a deux mois emportée par une crue depuis le coeur brisé il ne cesse de broyer du noir un nouvel espoir va pourtant naître en lui lors de sa rencontre impromptue avec Ima Ayabushi car au delà d'être une simple collégienne dans la lune celle-ci cache un lourd secret elle entend le son des morts cette aptitude peu commune va les rapprocher mais parviendront-ils ensemble à laisser les morts s'en aller j'ai l'impression que c'est un one shot il n'y a pas écrit tome 1 donc ça peut être chouette je vous dirais ce que j'en pense et puis le dernier qui présentait il y avait deux tomes j'ai failli prendre les deux d'un coup mais je me suis dit non parce que si ça ne me plaît pas c'est un peu dommage mais voilà il me plaisait beaucoup il est relié donc c'est vraiment un beau un beau manga et ça s'appelle ça s'appelle vol comment ça va pas de nom et vol 1 la couverture est vraiment trop chouette donc on suit trois adolescents je crois que genre ils sont pas très adoués ils veulent se suicider genre ils sont hyper déprimés et en fait au lieu de se suicider ils vont acquérir des pouvoirs et comme du coup ils sont un peu dépressifs je pense que ça va donner une situation cocasse je ne sais pas trop si ça va être cocasse ou quoi ou si ça fait peur je ne sais pas mais en tout cas je trouvais le concept assez chouette et pour le moment je sais qu'il y en a deux qui sont édités chez Delcourt je ne sais pas s'il y aura une suite si c'est une duologie je ne sais pas voilà pour les graphiques alors je vais tout de suite passer au roman alors je prends comme ça vient d'abord il y a pas mal de choses de la ressourcerie j'ai ensuite des trucs de la ressourcerie Momox des suites de Saga et des achats plein pot juste pour le kiff c'est parti pour les neuf romans alors à la ressourcerie j'ai trouvé celui-ci avant d'aller dormir donc j'ai pris que des livres qui étaient dans ma wishlist celui-ci je ne sais plus pourquoi il était dans ma wishlist mais c'est un thriller de S.G. Watson que je ne connais pas non plus et je vais vous lire rapidement à la suite d'un accident survenu une vingtaine d'années plus tôt Christine est affectée d'un cas très rare d'amnésie chaque matin elle se réveille en croyant être une jeune femme célibataire avec la vie devant elle avant de découvrir qu'elle a en fait 47 ans et qu'elle est mariée depuis 20 ans on va s'arrêter là voilà donc ça ça m'a l'air trop bien j'adore le concept j'adore l'idée de base celui-ci j'étais tellement contente alors c'est pas l'édition que je voulais mais quand je suis tombée dessus j'ai fait oh trop cool c'est de la science-fiction donc c'est Station Eleven de Emily St. John Mandel édité chez Rivage mais elle est pas mal aussi cette couverture voilà donc je suis très contente il est un petit peu abîmé là mais c'est pas très grave donc on est dans la science-fiction c'est l'autrice et canadienne et je vous lis juste au début un soir d'hiver à l'Elgin Théâtre de Toronto le célèbre acteur Arthur Linder s'écroule sur scène en pleine représentation du roi Lyre plus rien ne sera jamais comme avant dans un monde où la civilisation s'est effondrée une troupe itinérante d'acteurs et de musiciens parcourt la région du lac Michigan et tente de préserver l'espoir en jouant du Shakespeare et du Beethoven ceux qui ont connu l'ancien monde l'évoquent avec nostalgie alors que la nouvelle génération peine à se le représenter de l'humanité ne subsiste plus que l'art et le souvenir peut-être l'essentiel entre l'avant et le présent Station Eleven entrelace sur des décennies la destinée de personnages inoubliables élégie sur la condition humaine se livre à la construction vertigineuse envoûte le lecteur par sa puissance romanesque et émotionnelle j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien il y a même des personnes je crois qui ont fait la lecture commune sur mon discord ou c'est Flo Fly je crois qui a fait une lecture commune sur son discord je ne sais plus en tout cas j'ai très envie de le découvrir mais ce ne sera pas tout de suite tout de suite parce que j'en ai d'autres qui m'attendent en SF mais voilà quand je trouve des livres qui sont ma wishlist je ne peux que craquer mais j'ai une ressourcerie trop bien d'ailleurs j'ai qu'une envie c'est d'y retourner on verra peut-être que j'irai samedi prochain j'ai trouvé Shuggy Bane de Douglas Stuart édité chez Globe trop contente c'est celui qui a écrit Mungo que j'ai adoré c'est un de mes coups de coeur de cette année il paraît que celui-ci est extraordinaire aussi alors je ne sais pas mais je pense qu'on est voilà on est encore à Glasgow on est dans les années 80 et Agnès Bane rêvait d'une belle maison bien à elle d'un jardin et d'un âme qui l'aime à la place son dernier mari la lâche dans un quartier délabré de la ville où règne le chômage et la pauvreté pour fuir l'avenir boucher les factures qui s'empilent la vie quotidienne en vrac Agnès va chercher du réconfort dans l'alcool et l'un après l'autre parents, amants grands enfants tous les siens l'abandonnent pour se sauver eux-mêmes voilà mais après on va parler de Shuggy son dernier fils voilà et c'est marrant parce que c'est un peu même le même même histoire puisque dans dans Mungo c'est aussi une histoire entre une maman et son fils et sa fille aussi c'est rigolo peut-être que je vais peut-être laisser un petit peu de temps avant de le lire puisque je ne voudrais pas que ça se mélange avec Mungo mais je suis très contente d'être tombée dessus j'ai aussi trouvé La femme de Gilles de Madeleine Bourdux qui a été plusieurs fois plusieurs fois recommandée sur Booktube je pense à Isabelle des chroniques du Hérisson et ben voilà du coup je suis tombée dessus je me suis dit c'est l'occasion s'il est là c'est qu'il faut que tu le lises Elisa est la femme de Gilles Elisa aime Gilles c'est son homme celui dont elle attend le retour chaque jour celui pour lequel elle travaille dur dans la maison celui dont elle est à nouveau enceinte celui au bras duquel elle regarde le soir tomber sur le petit jardin d'ouvriers quand elle comprend qu'il s'est mis à en aimer une autre elle ne peut que se taire souffrir attendre et espérer jusqu'à ce que ça finisse c'est adapté d'un livre c'est adapté non un film a été adapté de ce livre avec la très belle Emmanuel De Vos qui est en couverture j'aime généralement pas quand les photos de films sont en couverture mais sur cette édition Babel c'est bien réussi je trouve il faut dire qu'Emmanuel De Vos est vraiment très belle ensuite deux livres que j'ai acheté sur Momox ou du moins en en occasion sur Amazon donc le dernier tome de la saga Madeleine Marguerite de Montalte Marie Madeleine Marguerite de Montalte cette saga en 4 volumes si je ne dis pas de bêtises de Jean-Philippe Toussaint ici c'est le dernier tome nu je ne sais pas si vous verrez je vais cacher un peu voilà donc c'est cette histoire d'amour je n'ai pas encore lu le troisième tome que je vais lire bientôt mais j'avais envie effectivement de pouvoir peut-être les enchaîner ou du moins les lire assez rapidement pour pouvoir finir cette saga voilà donc je suis contente cette couverture par contre est assez moche ils sont en train de faire un boulage de sa poitrine c'est très bizarre voilà je ne vais pas vous lire derrière ça parle d'amour ça parle de rupture ça parle de reconstruction ou non et c'est très bien écrit j'aime beaucoup l'écriture de Jean-Philippe Toussaint et puis je vous ai trouvé en occasion pas dans les mêmes collections que celles que j'ai je suis triste mais c'est pas grave le dernier tome de View de Henri Troia avec le troisième bonheur l'histoire de cette petite fille qui est la jeune femme c'est pareil j'ai pas l'une et le deux mais je voulais faire le deux et le trois pour pouvoir terminer là je ne sais pas trop je ne sais pas je ne sais pas ce qu'il en est mais dans le premier tome on va suivre View qui vit avec ses grands-parents voilà voilà une histoire de la guerre l'après-guerre une histoire très ancrée dans la famille et cette époque là et une petite fille qui a des rêves de grandeur mais voilà une petite fille assez originale et puis en neuf j'ai pris pour notre escale en Afrique qui est prévue en août j'ai pris un roman qui est Black Manu de Gauze édité chez Point j'ai pris ça parce que on y parle un peu apparemment c'était un livre alors déjà il était court donc je me suis dit c'est bien et puis apparemment voilà comme si Rabelais écrivait des punchlines l'écriture est assez incisive Gauze il est né en Côte d'Ivoire il a réalisé des photos des émissions culturelles des articles pour un journal satirique en Côte d'Ivoire il a écrit plusieurs romans et celui-ci est son troisième si je ne dis pas de bêtises un roman fantastique dans un touchant Paris populaire des années 1990-2000 on va suivre Black Manu qui est un Ivoirien qui débarque à Paris dans les années 90 je vous dirai ce que j'en ai pensé j'espère que ça va me plaire et puis j'ai pris la troisième intégrale des aventuriers de la mer de Robin Hobb édité chez Gélu la dernière intégrale je vais la dévorer et en même temps profiter de chaque page parce que j'adore cet univers c'est vraiment un coup de coeur de fantaisie donc je ne peux pas vous dire plus que ça parce que j'en parle plusieurs fois je vous amène à regarder mes carnets de lecture mais j'adore 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 mais on sent que ça va être la cata c'est trop beau cette couverture ces éditions Gélu elles sont trop belles les intégrales donc je crois que ça rassemble trois chapitres voilà et puis pour terminer je ne sais plus comment je suis allée vers cette autrice mais j'ai acheté deux livres d'elle dernièrement mais je ne sais pas pourquoi parce que je crois que j'ai envie de me remettre à la romance et qu'elle est assez plébiscitée pour faire de la romance historique et puis cette couverture m'a appelée donc c'est Myriam Chirous la paupière du jour et on est chez chez quoi CM c'est quoi j'ai l'impression que c'est auto-édité bah oui parce que CM c'est Myriam Chirous c'est de l'auto-édition alors attendez que je vous lise il a brisé sa vie elle vient prendre la sienne Sandrine vivait le grand amour jusqu'au jour où son fiancé a été assassiné dès lors elle n'a plus vécu que pour se venger quand le meurtrier sort enfin de prison elle suit sa piste jusqu'à Barjoul où il se cache mais ce petit village perdu dans les montagnes n'a pas l'intention de lui révéler facilement ses secrets à elle l'étrangère tandis qu'un mystérieux corbeau se met à lui envoyer des lettres énigmatiques d'étranges accidents se produisent et la fin du monde se prépare et si la chasseuse devenait maintenant la proie en fait ça a l'air d'être un peu un thriller voilà avec une histoire d'amour en fond je sais pas j'ai trouvé que cette couverture était assez incroyable le corbeau elle est belle cette couverture voilà et dans un prochain book haul vous verrez j'en ai trouvé un autre qui n'a rien à voir pour la couverture mais qui est vraiment une romance voilà je vous en parlerai dans un prochain book haul voilà et ben j'ai fait un gros point voilà donc j'espère que ça vous aura plu j'ai tout ça à lire mais c'est trop cool tous ces livres qui arrivent dans la pile à lire ça ne me stresse pas ça me fait plaisir donc il n'y a plus qu'à lire tout ça et puis on se retrouve alors je pense qu'on va se retrouver plutôt en août pour un gros book haul à la fin du mois d'août il y a des chances parce que je vais partir en vacances début août qu'on ira certainement faire le tour j'aime bien quand on se balade aller faire le tour des librairies et choisir un livre dans une librairie j'avais fait ça l'été dernier et je pense que je ferai la même chose cette année parce que c'est chouette et comme ça ça fait des souvenirs aussi bon je vous laisse là et je vous dis à très vite pour une vidéo sur la chaîne prenez soin de vous et bonne lecture bye bye